une petite pause s'impose surtout se réhydrater puis surtout aussi profiter quoi regardez moi ça une petite grotte nickel je vais pouvoir m'installer à l'ombre et profiter du paysage yes il y a un petit courant d'air frais qui passe juste à ras les rochers ah c'est nickel je vous dis pas bienvenue sur la chaîne vert kawa la chaîne qui déchire tout et ben voilà aujourd'hui on va chercher d'habiller d'habitude 1 je suis en italien en sardaigne à la sardaigne vous savez c'est la grande grande île en dessous de la corse la petite corse il ya une espèce d'énorme il qui fait je sais pas trois fois ou quatre fois la corse en gros la dimension de la sardaigne c'est 150 km de large et 200 km de long si vous comparez à la suisse qui fait 200 km de large et 300 de long vous voyez un petit peu la grandeur de l'île et vu qu'on est en dessous de la corse donc on a les mêmes zones on a un peu les mêmes structures montagneux rocheux à part que peut-être au centre du pays les montagnes et sont un petit peu moins haut qu'à la corse voilà c'est un petit peu plus plein bon tout est relatif si vous regardez là alors aujourd'hui je me trouve actuellement donc sur la plage de porto ferro c'est une plage qui fait à peu près deux kilomètres de long donc c'est pas rémini comme vous voyez il ya de la place il ya un petit peu où il ya le bas là il ya un bar au bout de la plage où il ya quelques quelques personnes 1 on peut louer des transats avec un parasol mais le reste de la plage voilà c'est totalement libre et quand on va au fond il ya même carrément quasiment personne donc on n'est pas serré même les jours d'influence je vous dis franchement au bout de la plage votre plus proche voisin il est à 30 ou 40 mètres donc pas de souci on est tranquille il ya de la place la mer est magnifique alors je vais peut-être voilà il ya du vont au bord de la mer il ya du vent donc peut-être que la qualité du son sera pas forcément optimale tout le long je m'en excuse d'avance mais voilà je peux pas faire autrement au bord de la mer il ya du vent et d'ailleurs c'est pour ça qu'on y vient 1 c'est pour se rafraîchir un petit peu se baigner la température un petit peu moins chaude voilà bon il fait quand même à oula il ya du vent regardez si c'est pas beau magnifique bon là il ya du vent je vais me retrouver je vais me retourner un petit peu l'autre côté voilà parce qu'on est un peu sur une crête donc si je me mets un petit peu l'autre côté il ya un petit peu moins de vent et aujourd'hui je vais faire une petite balade donc c'est vraiment voilà j'ai un à peu près chaque année ou en tout cas tous les deux ans depuis une dizaine d'années ici c'est vraiment un mais emplacements préférés pour faire une préparation trail ou endurance franchement c'est c'est top et moi j'adore marcher quand il fait super chaud donc là aujourd'hui il doit faire 34 35 degrés moi j'adore c'est ces conditions qu'est ce qu'ils ont marqué léon est non elle a d'accord léon est noël voilà donc on est dans la réserve naturelle alors aux abords de de la réserve naturelle voilà on y est même carrément donc toute la la côte verte là vous êtes ici à vous avez vu ça en italie à le point il y est magnifique donc voilà donc on est ici au beau je dirais ouais voilà ici un plus tôt là voilà c'est le parking nous on est plutôt ici au bout là donc la plage porto ferro 1 et moi je vais faire le petit bout de chemin là tac 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 jusqu'à porticheau qui est ici ici un camping franchement essentiellement dans le camping c'est un monstre c'est vraiment un grand camping alors c'est pas les campings comme vous imaginez avec piscine toboggan voilà c'est vraiment le camping camping vous êtes dans une pinade vous plantez votre tente il y a un restaurant il ya un petit truc et un machin voilà mais il n'y a pas de parc aquatique ou quoi que ce soit le parc aquatique il est là à porticheau là on peut faire des supers snorkees vraiment super intéressant vraiment très très chouette et puis à partir de ici en mer là on le voit pas parce qu'il ya seulement que le parc terrestre mais à partir là c'est une réserve aussi maritimes qui tourne autour là j'irai vous montrer ça donc voilà magnifique bon eh ben sans plus attendre on attaque ouais ouais bon c'est une vidéo je vais pas courir en faisant la vidéo parce que franchement quand je cours avec la gopro c'est point de vue film ça se coud dans tous les sens l'idée c'est vous montrer quelques petites filles vous rendez bien compte un peu de la beauté c'est voilà ah ben là on va voir vu qu'on est un petit peu en avant je sors un petit peu du chemin voilà alors là c'est dans les plus hautes falaises sur ferreur de méditerranée il ya 350 mètres de falaise il ya une grotte qui est très célèbre dragunara l'une des plus grandes grottes d'europe qui est là que j'ai déjà été visiter deux trois fois sympa et voilà donc vous voyez et là tout le long il y a des petits crics et on monte on descend on monte on descend on monte on descend voilà on fait des petits crics jusqu'à portico bon allez c'est parti donc c'est très aride c'est pas non c'est pas aride non pas du tout n'importe quoi c'est pas aride du tout voilà je suis sorti du du sentier il va falloir que je rentre nouveau dans le sentier bien sûr parce que c'est une réserve naturel donc dans la mesure du possible éviter de piétiner tous les les herbes aromatiques et tout non c'est pas aride c'est juste que c'est quand même très sec maritime on va ça 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 boit très peu d'eau je pense que c'est plutôt avec l'air marin la bruine le matin que les plantes boivent que avec l'eau de pluie directement mais il y a une quantité de variété voilà hop on revient directement sur le chemin ouais c'est comme partout on reste bien sur les chemins parce que voilà on évite de piétiner de de marcher toutes ces herbes qui sont protégées et ici on est vraiment dans une flore incroyable la faune je vais en parler un petit peu peu pas mal de chevreuil dans les montagnes surtout là bas chevreuil c'est lièvre et là dans les pinades derrière voyez pas bien mais après derrière il ya pas mal de pinades énormément de sangliers mais quand je vous dis énormément c'est vraiment énormément rien il y en a beaucoup il ya des endroits et terrains sont complètement élaborés par les sangliers bon enfin voilà on arrive sur le petit notre petit chemin au main marche tac tac action ça va oublier d'enclencher ma montre comme ça je peux vous dire combien de kilomètres de m j'ai parcouru comme je vous dis c'est un coin ouais pour moi j'aime bien je travaille mon endurance je travaille un peu ma vitesse le matin voir le soir quoique le soir c'est plutôt apéro grillade vous l'avez compris ici je suis en vacances avec ma famille donc là ils sont à la plage et par un instant que ils sont à la plage moi je traîne je traîne je me fais plaisir aussi je suis pas botaniste c'est bien dommage autrement je vous expliquerai toutes les plantes tout ce serait magnifique franchement rien que là regardez il ya déjà 7 8 variétés de plantes il ya aussi énormément de rhododendrons alors c'est pas les rhododendrons comme chez nous on est à 1600 1800 m c'est c'est quasiment des arbres ici c'est un petit peu comme au népal je me rappelle la première fois qu'on était au népal avec ma femme et d'un coup ma femme m'a dit il y a des rhododendrons j'entendais des gens qui ont dit oui on a marché toute la journée dans les rhododendrons et elle me dit mais qu'où ça c'était que des rhododendrons les arbres qu'on avait vus j'étais pas rendu compte parce que au népal les rhododendrons ils font quatre mètres quatre mètres cinquante de haut c'est des arbres d'ailleurs au népal ils l'employent comme bois de chauffage le rhododendron bois de chauffage pour cuisiner tout est ici aussi c'est un peu on va dire pas la même variété mais c'est aussi des arbres les rhododendrons c'est déjà des gros buissons qui font deux mètres cinquante trois mètres de haut sans problème bon je vais continuer ma petite progression 1 et dès que j'arrive à une jolie petite trique vous montre ça voilà un petit peu le genre de carte qu'on peut voir sur les les chemins ici franchement la plupart du temps on trouve que plus que le piquet il n'y a plus de panneaux je pense que tourisme italien n'a pas les moyens du tourisme suisse donc c'est rare de trouver des petites cartes les indications qui sont dessus 1.20 1 45 4h20 je suppose que c'est en or je suppose j'ai jamais vérifié parce que cala del vino je n'ai jamais trouvé quoi et moi voilà cala del vino moi dès que j'entends vino j'ai envie d'aller boire un coup direct j'ai jamais un peu de l'endroit où on peut boire un coup donc voilà le chemin il est souvent comme ça donc on doit se baisser on doit se tourner là je vous dis pas on fait de la proprioception donc c'est tout le temps des petites montées des petites descentes c'est jamais temps voilà très très long dac on monte voilà 15 20 mètres dénivelé et direct on arrive sur une petite crête et hop on redescend de côté et voilà nous une nouvelle petite crie qu'il y a tout donc pour faire de l'alternance et puis les chemins ils sont assez compliqué il y a des cailloux il y a du sable des racines donc quand on court il faut bien être concentré et aussi être concentré pour pas se perdre sur le chemin parce que d'un coup comme je vous ai dit il n'y a pas toujours les petits piquets je voulais quand même vous le fumer à le genre de petite descente où on se plaise quatre fois rien voilà je vous dis que c'est quand même assez technique là à deux trois petits passages comme ça on se fait plaisir les rochers sont super abrasifs donc on glisse pas mais bon faut pas tomber non plus si c'est pas super regardez-moi ça vous avez vu ça wow 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 là je vois les petites plages là tranquille moi je me verrais bien c'est des petites des petites grottes là tec tec je pense une semaine ici canne à pêche et youhou Tranquille. Ah c'est super. Le seul problème c'est de trouver l'eau douce. Ça c'est un peu plus compliqué. Donc venir jusqu'ici avec sa flotte ça peut être un problème. Encore une jolie petite place. Là Amati. Je ne connais pas l'italien, c'est sûrement un truc sympathique. Là celle-ci j'ai des classes spéciales Sergio. Je me verrais bien faire une petite partie de foot là. Juste ce qu'il faut là. Avec un petit ballon en plastique histoire de se fendre la gueule. Voilà petit clin d'oeil c'est fait. Après ouais allez trois kilomètres et demi une petite pause s'impose. Surtout se réhydrater et puis surtout aussi profiter quoi. Regardez moi ça. Là. Une petite grotte. Nickel. Je vais pouvoir m'installer à l'ombre et profiter du paysage. Yes. Il y a un petit courant d'air frais qui passe juste à ras les rochers là. Ah c'est nickel je ne vous dis pas. Je vais me réhydrater. Il y a quelqu'un qui a oublié ça le lettre là. Ah bon on vient la chercher. Ah superbe. Un petit port de pêche. Ah là c'est pas du chiquet. C'est du vrai de vrai. C'est pas pour la carte poste. Je pense qu'il y a un accès qui est pas trop mal en véhicule pour venir là et les bateaux ils se mettent là. Wow wow wow. Ils semblent superbes hein. Wow. Donc tout le long du chemin voilà vous passez de surprise en surprise. hein. Des serres voilà des belles fêtes. Franchement on se régale tout le long. Une chose quand même. N'oubliez pas. C'est très aride. C'est pas comme chez nous où on trouve des alpages avec des vaches. Il y a tout le temps des points d'eau, un bassin, un truc. Donc ici rien de tout ça. Donc il faut prendre votre eau avec vous. Même pour une balade qui fait voilà deux heures de temps. Deux heures et demie j'en sais rien. Ça dépend à quelle vitesse on marche. Quelle est la forme si on est avec les enfants et tout. Je pense que un litre et demi d'eau pour deux heures par personne. Voilà c'est bien. Surtout quand il fait chaud. Comme ça on boit énormément. Faut boire régulièrement. Pas se laisser déshydrater. Moi je dis, on dit en course, il faudrait boire toutes les 20 minutes. Là avec la chaleur, toutes les 10 minutes, une petite gorgée. On transpire quand même énormément. D'où l'intérêt des petits tuyaux. C'est vraiment sympa. Si on n'a pas, voilà le sac à l'eau. Hop hop. On se met trois bouteilles de Saint-Dessis. Comme ça on voit sa consommation. Où c'est qu'on en est. On en garde une de réserve. On ne sait jamais si on se perd un peu et tout. Et des deux côtés de la balade, il y a de quoi boire, se restaurer. Il n'y a pas de problème. Mais entre deux, vous ne trouverez rien. Pas un pet d'eau douce. Rien du tout. Que de l'eau salée. Voilà. Bon, allez. Je me fais la petite descente scabreuse. Ou je continue les chemins. Allez, je continue les chemins. Pour votre plaisir. C'est bien ce que je disais. Il y a un accès assez facile avec la voiture. Et je pense que la petite baie est assez profonde. pour que les bateaux puissent venir assez près du bord. Pour décharger le poisson. Le ravitaillement quand on charge le matin à tout. Les bouteilles d'eau, tout ce qu'il faut. J'imagine la petite bouteille de bière. Quand même. Je pense que les marins sont un peu comme les montagnards. On est dans des endroits compliqués. On va dire. Où on doit être autonome. Où la sécurité est prime. Donc on a un peu les mêmes réflexes à manger. à boire. Un petit coup. Et voilà. Tout va bien. Héhé. Là. 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 Il faut une bonne voiture. Voilà. Il n'y a pas besoin d'un 4x4. Mais quand même, je pense qu'une voiture surbaissée, ça irait pas. Voilà. Je pense qu'avec une petite Kangoo, pas de soucis. Ça passe partout. Ça touche pas. Ça va nickel. Mais euh. Si vous êtes avec une Ferrari. Ça va pas le faire. Même si c'est une voiture italienne. ça passe pas. Je pense que c'est une voiture à ce moment. Maintenant, regardez moi ça. Waouh. 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 Magnifique. Ma-ni-fi. et l'endroit il est paisible les pêcheurs ils viennent le matin ou tôt le matin fin d'après midi les poissons sont un peu comme nous ils ne mangent pas forcément à 2-3 heures quand il fait chaud ils se nourrissent aussi le matin et le soir donc voilà les petites bains pour aller sur les bateaux superbe nickel voilà on est arrivé à Porticholo une jolie petite plage sympathique franchement le parking est juste au dessus on voit les voitures là-bas vous pouvez venir en bus aussi je crois depuis Alguero et Portoferro aussi on peut y venir en bus donc si vous faites des trajets tac tac vous pouvez faire le tour allez donc on est parti d'une tour de guet à une autre tour de guet en passant par la côte là il y a des super snorking à faire franchement il y a plein de poissons plein de trucs c'est vraiment vraiment sympa et en plus l'avantage comme vous voyez là ce côté il y a des vagues donc si vous voulez aller à Portoferro il y a un club de surf vous pouvez faire du body surf ou louer des planches de surf et ici par contre si vous n'aimez pas trop les vagues et bien voilà c'est une petite plage tranquille peinard on se pose et là hop snorking il y a du poisson il y a du poulpe j'ai vu ouais du poulpe plein de poissons même des perroquets bon pas des gros perroquets des petits perroquets comme ça voilà et puis il y a une buvette prendre une glace toujours sympa après avoir fait un chemin comme ça une petite bière une petite glace pour les enfants pour nous aussi franchement j'aime aussi la glace voilà bon moi je vais reprendre mon chemin parce que je ne vais pas rentrer par là ah oui il fallait quand même que je vous dise il y a quand même 6 km allez 6 km et demi donc c'est une jolie petite balade après moi c'est pas fini je vais faire le retour voilà on continue allez hop au revoir le bus au revoir le bus je n'ai pas menti il y a bien un bus ah bah il y a même les horaires là ligne 31 ouhouhou ah vous entendez les cigales là ah ouais alors dans les pains et l'eucalyptus ça donne alors voilà bon comme vous l'avez remarqué on est parti donc de Portoferro de la tour de guet de Portoferro à la tour de guet Portoferro et je suppose c'est l'époque romaine ou même avant déjà je ne sais pas qu'ils ont mis en place tout ce système de tour de guet et en haut ils faisaient un feu donc dès qu'ils se faisaient attaquer par voie maritime ils allumaient les feux c'est vrai que l'autre il voyait le feu allumé il allumait son feu ainsi de suite jusqu'à la garde et la garde se préparait pour venir protéger l'île voilà ah mais vous l'avez vu ça dans le seigneur des anneaux hein ils employent aussi ce système ils allument le feu pour prévenir la ville à côté qui viennent leur porter main forte voilà et donc pour approvisionner ces ces tours de guet et surtout pour que l'armée puisse se déplacer rapidement donc à quelques centaines de mètres de la côte il y a toujours plus ou moins une route bon depuis 2000 ans j'imagine qu'il y en a certaines ils y sont plus ces tours de guet ils ne sont plus utilisés du tout de nos jours hein on a les rafales on a les voilà les avions les radars hein et même les gens avec leur téléphone hein qui dénoncent tout le monde donc voilà on n'a plus besoin des tours de guet mais certaines routes sont encore utilisées bien empruntées soit par les pompiers par beaucoup hein beaucoup quand même c'est les pompiers la garde faune qui les utilisent régulièrement ça donne quand même des points d'accès voilà pour combattre le feu ou autre style des interventions ah ouais ou alors aussi une chose c'est un peu comme en montagne un petit peu comme partout restez quand même ne vous emballez pas ne partez pas à 110% je vais voilà et tout non gardez quand même une bonne marge de sécurité ne dépassez pas 80% de vos capacités ici si vous vous blessez surtout moi là je suis seul si tu te blesses tu tornes une fille tu te voilà tu tombes ça peut arriver mais limitons les risques donc parce que pour les interventions je vous dis pas c'est pas ça ça va pas débarquer dans les 20 minutes ou les 30 minutes comme chez nous l'hélicoptère la régale débarque tac tac et on vous sort de là vite fait bien fait ça y est on y arrive tranquille oh quand même une petite balade ouais on se kill ça va ça va c'est nard ouais bon on va conclure là la petite surprise c'est la petite roulotte comme ça quand on arrive hop une petite bière la redbus sauf erreur il est juste là et puis voilà regardez si c'est pas magnifique donc là j'ai une petite petite bière alors je vous dis à tout bientôt profitez bien et surtout surtout n'oubliez pas bougez respirez respirez et à tout bientôt bye bye ciao 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 ciao